Perruques, lunettes ou tutus, chacun son déguisement pour parcourir l'épreuve de cinq kilomètres. Car le color des c'est avant tout un état d'esprit. C'est une course comme une autre ? Oh non, c'est un peu plus déjanté on va dire. Parce qu'il y a de la couleur et que c'est juste après le printemps, c'est le début du printemps. Et puis il y a une super ambiance donc c'est cool. Et oui le color des c'est ça, sortir de l'hiver froid et grisâtre pour rentrer dans le printemps en courant. Chaque kilomètre du parcours correspond à une zone de couleur où on vous balance de la poudre 100% naturelle à base de fécule de maïs. C'est purement festif, il n'y a vraiment pas de but d'aller vite, pas de chronomètre, pas de classement. C'est vraiment faire la fête, se retrouver, fêter le printemps même si là le soleil n'est pas encore là. Mais il va arriver et voilà c'est vraiment ça l'objectif c'est faire la fête. L'objectif c'est aussi de franchir la ligne d'arrivée le plus colorée possible. On interdit aux enfants de se salir et nous on paye 23 euros pour se salir et on adore ! Super ! Un petit câlin encore ! Pour cette première édition, 1200 coureurs ont participé. Énorme succès pour les organisateurs. Des étudiants d'Orléans en master marketing événementiel qui espèrent bien renouveler l'opération l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada